Les habitués des séries télévisées reconnaîtront cette introduction. Il s'agit là de la série 24 heures chrono qui relate en temps réel les journées des membres d'une agence fictive, la cellule antiterroriste, luttant contre diverses attaques terroristes aux Etats-Unis. Le personnage principal, Jack Bauer, est chargé de poursuivre les terroristes et de remonter les réseaux souvent aidés par des TOPs au sein des services spéciaux ou de l'administration. Ces TOPs sont des agents infiltrés envoyés pour déstabiliser la cellule ou l'Etat. Vieusement, c'est le rôle que le diable joue souvent dans notre vie. Matthieu 13, 24 à 43 nous relate en ce 16e dimanche du temps ordinaire trois paraboles autour des royaumes déçus. La première est sur le livret et la deuxième sur le grain de moutarde et la troisième sur le levain. Mais nous limiterons notre réflexion sur la parabole de l'ivret qui constitue la lecture au rêve. Un ennemi que Jésus identifie au diable vient s'aimer l'ivret, c'est-à-dire ses adeptes, la nuit à l'insulte du propriétaire, le fils de l'homme, qui a semé dans la journée le bon grain de blé, le fils du rayon dessus. Cette infiltration de l'ennemi sème la confusion puisque l'ivret grandit ensemble avec le blé. Les moissonneurs, c'est-à-dire les anges, proposent de les enlever, mais le propriétaire leur demande de les laisser grandir, de peur que le blé puisse être innocemment atteint. De cette belle parabole, deux faits sur l'infiltration du malin retiennent notre attention. Le premier fait, l'ennemi s'infiltre dans la nuit. La nuit symbolise ici le moment où la vigilance est baissée. La vigilance peut être baissée à cause de la distraction, de la fatigue ou encore de l'ignorance. C'est en ce moment que le mal est semé dans notre vie. Le deuxième fait, l'ennemi sème l'ivret. Ça, c'est le blé. Et ça, c'est l'ivret. Il n'y a pas assez de différence, non? Oui, le numé veut justement causer la confusion dans le champ. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme les moissonneurs, nous sommes appelés à savoir discerner le bien du mal, même si le mal ressemble au bien et semble être accepté par tous. Voici un exemple pour saisir la nécessité de la vigilance et du discernement. Portée par le géant chinois digital ByteDance, TikTok est devenu l'application la plus téléchargée de la boutique en ligne d'Apple en début d'année. Elle est utilisée par plus de 500 millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais l'attraction exercée par TikTok sur les pré-adolescents masque aussi une réalité beaucoup moins reluissante. Comme sur Instagram, beaucoup d'utilisatrices de TikTok prennent exemple sur leurs chanteuses, actrices ou figures de télé-réalité favorites et adoptent leurs postures sexualisées. On trouve sur la plateforme de nombreuses vidéos des pré-adolescentes en brassière, en mini-short ou petites culottes reproduisant les danses lassives et des gestuelles de leurs modèles. Sauf que ces dernières sont adultes. Les jeunes adoptent leurs postures sexualisées sans avoir l'âge. Cela crée des convoitifs chez des gens malveillants et des prédateurs sexuels. Nous connaissons la suite. Pendant que nous comptons sur la patience et l'indulgence de Dieu, comme nous le dit la première lecture et l'Epsos, ce Dieu qui laisse l'ivre grandir avec le blé, nous devons redoubler notre vigilance et aiguiser notre discernement afin de démanteler les infiltrations de l'ennemi dans nos vies. Que le Seigneur protège nos vies, nos familles et notre société. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.